Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao ! Salut Internet, c'est Kamov, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et d'ailleurs j'espère qu'elle vous plaira. Mais avant ça, je vais vous partager une aventure que j'ai eue juste avant que vous puissiez voir la vidéo. L'aventure, c'est tout simplement avec Trading Academy. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos précédentes, et je peux vous garantir que beaucoup sont revenus vers moi pour me remercier de leur avoir fait gagner de l'argent grâce à eux. Dans l'une de mes vidéos précédentes, je vous avais dit que j'allais vous montrer les gains que j'ai eues grâce à eux. Les voici, vous voyez, là il y a 2000€. Ils sont sortis de la banque, c'est pas des faux, regardez. Voilà, c'est absolument pas des faux billets, on s'amuse pas avec l'argent. Là il y a 2000€, et ces 2000€ je les ai eues grâce à Trading Academy. Alors comment ? Tout simplement en faisant du trading. Si vous savez pas ce que c'est le trading, et si vous avez envie de vous aventurer, et si bien sûr vous êtes majeur, n'hésitez pas à aller dans la description, il y a le lien Telegram pour les contacter. C'est le meilleur moyen, le plus rapide et efficace pour avoir des réponses. Alors je le répète encore pour ceux qui n'ont pas vu, mais sachez que Trading Academy, c'est le plus sérieux, c'est le seul à avoir un bureau complètement dédié au trading. Ils répondent au téléphone, ils répondent sur Telegram, ils vous expliquent tout de A à Z, et je vous garantis, c'est pas des bêtises, qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Si bien sûr vous écoutez leurs conseils. Donc voilà, comme d'habitude, je vous laisse avec une petite vidéo de présentation concernant leur entreprise, et ensuite on passe à la vidéo. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve juste après, pour l'expérience sociale. Ciao ! Camant, c'est Accès de la Trading Academy, je vous fais un petit bilan des gains qu'on a fait cette semaine. Regardez, on commence avec ce membre, un peu plus de 190 euros, un peu plus de 190 euros ici également. Regardez, plus de 400 euros pour ce membre-là. On va regarder de plus près celui-ci, qui a déposé 2000 euros en début de semaine. En une semaine, il a fait 8300 euros, tout en suivant les alertes. Il a déjà retiré 3700 euros, c'est-à-dire qu'il est déjà au-delà de ce qu'il a investi, il est déjà en bénéfice, et il continue à trader, il va continuer à suivre les alertes. Vous pouvez demander également à Camoff, il nous a rejoint, il a vu qu'on ne parlait pas chinois, c'est vraiment de la qualité, on est là pour vous accompagner tout au long de votre expérience, et derrière, répondre à toutes vos questions également. Donc n'hésitez pas à aller regarder la petite description, et on vous dit à très vite. Tanguy ! Tanguy ! Salut Internet, c'est Camoff ! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, je suis en compagnie du frérot Steven. Son Insta s'affiche en dessous. C'est le seul qui n'est pas malade de l'équipe, tous les autres, vous pouvez les rajouter quand même, si vous voulez parler avec eux, le resta s'affiche en dessous également. Il y a Soso, Edi, Batard, vous les connaissez déjà, pas besoin de les présenter. Bref, aujourd'hui ce qu'on va faire, ça fait un moment que je voulais faire une vidéo comme ça, et je me suis dit, putain je crois que c'est le moment. On va contacter un marabout, vous connaissez les marabouts, les médiums, les voyants, tout ça. J'ai reçu il n'y a pas longtemps, dans ma boîte aux lettres, un papier stipulant qui avait un médium capable de parler aux morts. Il faut savoir que le trois quart de ces gens-là sont des escrocs, des voleurs, et ils profitent de la faiblesse des gens pour se faire de l'argent, et en plus de ça, ce n'est pas donné. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui avec Steven, on va contacter cette personne, on va lui demander s'il est capable de parler aux morts, aux animaux, bien entendu parce que je vais lui faire croire que j'ai un chat qui est décédé, mais en fait je n'ai jamais eu de chat de ma vie vu que je suis allergique en plus de ça. On va voir s'il vient, on va lui préparer un petit plan, une petite sentence, mais alors je ne vous raconte pas. Là, on va l'appeler, on va voir ce que ça donne en vidéo, et s'il vient, je vous garantis que vous allez rigoler. A tout à l'heure. Donc voilà les gars, on est devant la tombe imaginaire de mon chat imaginaire. Big Lao ! Voilà, comprenez bien que là-dedans, il n'y a vraiment pas de chat. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais appeler le soi-disant voyant, faire venir sur la tombe de mon chat imaginaire, bien entendu, je vais lui demander de rentrer en contact avec Big Lao pour voir s'il a des choses à me dire depuis qu'il est au paradis des animaux. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur, je suis bien chez le voyant. Oui, oui. Oui, bonjour, je vous appelle pour savoir si déjà vous êtes capable de rentrer en contact avec les morts. Oui, tout à fait, oui. Parce qu'en fait, moi, je vous explique, j'ai un chat qui est décédé et je voulais savoir si vous êtes capable de rentrer en contact avec les animaux décédés. C'est une opération un peu compliquée, mais oui, tout à fait, je suis en mesure de le faire, oui. Est-ce que déjà vous êtes disponible aujourd'hui ? Aujourd'hui, oui, 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 je suis disponible. Oui, vous êtes disponible ? Oui. D'accord. Le déplacement ou le tout ? Oui, le déplacement. Ça me reviendra combien à peu près au total ? Pour rentrer en contact avec Big Lau. 150 euros environ, un peu plus. C'est une complication. D'accord, donc on en a pour 250 euros. Écoutez, ça va, je vous avance à ma position de suite et je vous attends, ok ? Très bien, très bien. Allez, ça va, à de suite, merci beaucoup. À de suite, au revoir. Il va être content, mon petit Big Lau. Je vais pouvoir parler avec lui. Oui, ça va. Vous l'avez compris, les amis, le voyant est disponible aujourd'hui. Heureusement, on va pouvoir l'attendre. Je vais lui envoyer ma position avec le téléphone et on va voir quand il va venir. Voilà. Ah ben c'est lui, c'est lui, c'est lui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes le voyant ? Oui, c'est moi. Et voilà, c'est mon petit Big Lau, monsieur. Oui, 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 oui. Mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose, vous, déjà, juste comme ça, essayer ? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, il faut toujours rappeler. Et alors déjà, il faudrait que vous vous mettiez là. Ah. Là, voilà. Oui. Vous, jeune homme, mettez-vous avec ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il nous faut quand même... Tu vois, nous fais ce qu'il te dit. Monsieur, moi, je veux rentrer en contact avec mon chat. Ouais, mais commence pas à dire des... Il faut que le matemont s'faire autour de nous, rentre en résonance. Alors ? Pour que les âmes et les auras viennent. Tous les jours, ils parlent de son chat-usain. Donc déjà, commencez par vous mettre sur les genoux. Viglau, si tu es là, Viglau, si tu nous entends, Viglau ! Viglau, répond ! Viglau ! Chut, monsieur. Pardon. Que l'aura de Viglau vienne à moi ! Que sa pensée m'irrite ! Je le sens venir avec lui. Allez, Viglau. Viglau. Steven, mets-toi à genoux. Putain, mets-toi à genoux. Écoute ce qu'il te dit, mets-toi à genoux. Je vais parler à Viglau, à genoux. Viglau. Enlevez la casquette, monsieur. Viglau. Arrêtez de parler. Tout ceci se fait dans l'esprit et rien d'autre. Viglau. L'entendez-vous ? Le sentez-vous ? Non. Ah oui. Je le sens, je le sens. Viglau. Par contre, j'ai un peu mon nom. Merci, ma chère. Oui, mais décoder, monsieur, tout un art. Cela coûtera beaucoup. C'est pas grave, décoder, il faut parler à Viglau. Vous êtes sûr ? Oui. Viglau. 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 Un chat, demandez-lui si je lui manque. Oui, monsieur, vous lui manquez énormément. Oui. Est-ce qu'il va bien ? Est-ce qu'il va bien ? Viglau. Viglau. Tu l'as connu, toi aussi. C'est pour ça qu'il a capté d'entrée que tu le connaissais. C'est mon chat, vous lui faisiez du mal, j'ai sûr que c'est une... Fils de p***, tu faisais du mal à mon chat ? Tu faisais du mal à mon chat ? Monsieur, le rituel n'est pas fini. C'est pas bon. Vous passez de mauvaise onde à ça. Non, il faisait du mal à mon chat, fils de p***, je savais que tu faisais du mal à mon chat sur ma vie. Arrêtez, lui. Je n'ai pas un ami, frère. Arrêtez, je n'ai pas un ami. Arrêtez, 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 stop. Je n'ai pas un ami. Vous êtes sûr de ce que vous dites ? Il a fait du mal à Viglau ? Oui. Tu savais qu'il fallait pas que je l'aisse seul avec lui, je le savais, je le savais. Je suis désolé, à cause de ça, son aura est parti. Non, Viglau, non. Je n'en peux plus, je ne me sens pas très bien maintenant. Tu vois, à cause de tes p*** de conneries, gros, mon chat, il est parti, son aura, je ne peux plus parler avec lui, bordel. C'est lui-même qui l'a enlevé. Voilà, tu vois ? C'est fini. Viglau. Il est enfin en paix. On ne peut regarder quoi, il va passer pour savoir si il est au paradis ou en enfer. Ça, tu as fait du mal à mon chat, je veux dire ce que je veux te faire. L'âme de Viglau pourra peut-être résonner en vous de temps en temps. L'âme de Viglau, précisément. Ah, merci. C'est gentil. Tu as vu, il me fait cadeau quelque chose. Vu qu'il a un dent, il a cramé dessus, tu as fait du mal à Viglau. Tu as vu ? Je demanderai 350 euros. 350 euros ? Pourquoi 350 ? C'était une opération beaucoup plus dure. Mais non, mais vous... Il a fallu que j'interfère les corps. Viglau a interféré les corps entre vous, lui et moi. C'était très dur, très émouvant. Oui, mais c'était Viglau, quoi. En plus, ça aussi, vous voyez, il y a son aura dedans. Oui, c'est vrai, le petit puits de l'arbre. Ben oui, je suis atteint par sa mort. Ben oui, 300. Merci, c'est gentil. Parlez aux défunts humains ? Ah oui, beaucoup plus facile. Beaucoup plus facilement ? Oui, beaucoup moins cher. Si vous voulez vraiment le faire aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Parce que moi, j'ai... Vous pouvez parler à mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, alors ? Oui, sans souci. On peut y aller ensemble. Combien ça coûtera ? Vrai plus cher, à la même somme ? Si vous me faites 300 euros, ça va. Ça fait en tout 600, c'est bien. Ouais, 300. 600 euros ? C'est bon, Sylvain, pour toi ? Tu peux parler à quelqu'un de ta famille, toi ? Profite, hein. Ça fait beaucoup de monde une journée, monsieur. C'est très émouvant, il faut donner beaucoup de soin. De toute façon, frère, s'il ne veut pas parler à tes morts, on s'en fout. Parce que, frère, ça fait du mal à mon chat. Ça sera bien l'hôté, frère. Toi aussi, tu fais chier, je t'ai dit, il parle à Bigram, frère. Toi, t'es là, tu veux à chaque fois, frère. Toujours plus, plus, plus. Mais, frère, t'as pas de sous, tu le fais pas, gros. Je crois qu'il se déplace pour rien, le monsieur. Ça se voit, c'est un peu. Bon, les amis, comme vous pouvez le constater, on est dans un cimetière. On est arrivé avant le voyant. Donc, je vais lui envoyer ma localisation pour qu'il sache exactement où je suis. Il ne devrait pas tarder. On va aller sur une tombe vide. Et on va, devant cette tombe vide, lui faire croire qu'il y a quelqu'un de notre famille dedans. On va voir jusqu'à où il est capable d'aller, en fait, pour prendre de l'argent à des gens. Moi, je vais faire croire que c'est mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Et on va voir. Après, comme sentence, vu qu'il est en train de nous prendre pour des cons et qu'il profite sur la faiblesse des gens pour gagner de l'argent, et en plus sur les morts, ce qui est très, très, très moche, on va lui faire nettoyer les tombes, qui sont un peu sales. J'espère qu'il est prêt pour nettoyer. On lui a pris une petite brosse. De la lessive. On va mettre un peu d'eau. Là, on va mettre les fleurs sur la tombe. Voilà. Comme ça, tu vois, il croit qu'il y a quelqu'un. C'est lui ? Oui, c'est lui. Allô ? Oui, bonjour, c'est le voyant. Je suis arrivé aussi, mais je ne me rends pas. Mais je vais vous envoyer la localisation. Oui, mais j'ai un peu de mal. Il est arrivé. Il y en a, là. Ah, c'est bon, c'est bon. On est devant la tombe de mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Comme ça fait longtemps qu'il est décédé. Ça fait au moins de plus de 150 ans qu'il est décédé. Du coup, il n'y a que moi qui m'en occupe. Il n'y a plus les plaques et tout. Avec le temps, c'est parti. Alors, on vous laisse faire. Allez-y, massez la tombe. Allez-y. Vous sentez quelque chose ? Il s'appelle les tanguis. Ferme les yeux, Sion. Continuez à tourner. Mais en rythme, s'il vous plaît. En rythme, Sion. C'est très important. Sion, en rythme. Essayez de garder un bon cercle. Allez, Sion. Faites attention. Ne dérangez pas les autres. C'est pour ça. Il a à vous parler. Tanguy. Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là encore. Arrête. Demandez-lui de venir avec nous ici-bas. Demandez-lui. Tu peux venir, s'il te plaît, Tanguy. Il va falloir que vous lui demandiez de venir dans moi. Demandez-lui de rentrer en moi. Tanguy. Dites Eliott, je suis présent. C'est quoi votre prénom ? Eliott. Dites-lui que je suis présent. Rentre dans Eliott, mais au sens figuré, s'il te plaît, pas au sens propre. Je le sens présent parmi vous. Avez-vous des questions à lui poser ? Oui. Tanguy, Tanguy, ça va ? Ça va. C'est toi ? Oui, c'est moi, mais sans être moi. Comment tu vas ? Tu es en enfer ou au paradis, Tanguy ? Au paradis. Au paradis ? Oui. Je t'aime, Tanguy. Tanguy. Il est parti. Tanguy, Tanguy. Viens. Tanguy. Tanguy, Tanguy. Tanguy, il n'est plus parmi nous. Il est parti. Je n'ai même pas pu me poser des bonnes questions, frère. Ça m'énerve. Bon, tu veux parler à ta grand-mère ou on arrête là ? Parce que là, ça m'a gonflé. On va parler sérieusement. Depuis tout à l'heure, tu ne me prends pas une con. Rassure-moi. Rassure-moi. Rassure-moi, s'il te plaît. Dis-moi ce que tu es en train de me prendre pour une con. S'il te plaît, frérot. Ça allégerait ton cas, je te jure. Mais dis-moi que tu ne me prends pas une con. Pourquoi ? Tu ne vois pas que c'est une tombe évide ? Évidemment, le temps a fait ses preuves, monsieur. Mais dis-le le chat aussi, s'il te plaît. Et le chat ? Tu as vu le chat ? Jamais eu de chat de ma vie. Frérot, viens voir, s'il te plaît. C'est simple, tu t'en vas avec Messou. Ta figure, je la mets sur Internet. Je te le dis direct. Non, moi, Messou, c'est Messou. Rends mon Messou. Attendez. Appelle les flics. Appelle les flics. Vas-y, vas-y, appelle les flics. Attendez, le mot touche pas. Rends-moi les sous. Rends-moi les sous, déjà. Vas-y, ta figure, on va la mettre sur Internet. Est-ce que là, tu parlais à quelqu'un ? Non. Non. Tu étais en train de m'escroquer. J'étais en train de vivre. Tu étais en train de m'escroquer. Donc, tu m'escroquer. Moi, je veux l'entendre de ta bouche. Tu m'escroquer, oui ou non ? Oui. Maintenant, ce qu'on va faire, quand on est dans un cimetière, tu sais ce que tu vas faire ? Tu ne veux pas qu'on mette ta gueule sur Internet, tu vas nettoyer les tombes qu'il y a là. Comment je t'explique ? Là, là, tu vas faire ça, ok. Je te balance au flic. Est-ce que tu réalises que tu profites de la faiblesse des gens, quand même ? Allez, allez. Allez, frotte, frotte. On n'est pas là pour rigoler. Je vais t'apprendre, moi, à respecter les morts. Toi, tu manques de respect aux morts, tu manques de respect aux gens. Tu es un fou, tu es. Allô, c'est bon, c'est bon. Allez, c'est bon, casse-toi. Allez, dégage. Dégage. Écoute bien, écoute bien ce que je veux te dire. Si je vois encore ton annonce ce soir, dès que je vois ton annonce sur Internet, je balance tout sur Internet. Et on a 650 000 personnes qui nous suivent. T'as compris ? T'as compris ? Tu vas arrêter de croquer les gens, tu vas trouver un vrai travail. T'as compris le lien que tu es. C'est bon ? Allez, casse-toi. Je pense que la meilleure façon de faire comprendre à ces gens-là qu'il faut qu'ils arrêtent, c'est tout simplement de leur donner une petite bonne leçon, c'est-à-dire nettoyer les tombes. On n'a rien fait de mal, il a nettoyé une tombe. Et au moins, il ne recommencera pas. Et là, on va lui mettre la pression pour qu'il enlève son annonce. S'il n'enlève pas son annonce, je vous garantis qu'on balance son visage non flouté et ses coordonnées. Je vous le garantis. Je comprends qu'il y a des gens qui ont envie de parler, je comprends qu'il y a des gens à qui leurs parents, leurs grands-parents manquent, mais il y en a qui en profitent malheureusement. Donc faites attention à ça. Renseignez-vous bien avant. Et si vraiment vous voulez vous recueillir, il n'y a pas meilleur endroit qu'un cimetière, là où ils sont enterrés. Et voilà, les souvenirs sont dans la tête et dans le cœur, pas ailleurs. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501